bonjour à tout le monde bienvenue dans cette vidéo on va étudier la fonction moins 4 x plus 1 exponentielle moins x alors donc on nous donne déjà le domaine de définition donc ça c'est déjà une étape de gagner dans l'étude de la fonction donc pour étudier une fonction pour les personnes qui ont un peu oublié je vous rappelle on va calculer la dérivée puisque c'est une fonction qui est bien dérivable sur son domaine de définition on va regarder le signe de la dérivée ensuite on en déduira les variations de la fonction et pour pouvoir compléter le tableau de variation on étudiera les limites de f et on conclura on résumera tout ça dans le petit tableau de variation alors c'est parti on va commencer par la dérivée f prime de x alors comment est ce qu'on fait ça donc là on a un produit donc j'ai vu pas mal de mes étudiants galérer un petit peu sur le fait que il moins 4 il était à part et tout ça donc si vous êtes dans ce cas là que vous êtes un peu gêné aussi la proposition c'est tout simplement de distribuer le moins 4 dans le x moins 1 en disant moins 4 x moins 4 fois exponentielle moins x et là c'est la forme u fois v qu'on va dériver en nu prime v plus u v prime alors ici eu c'est moins 4 x moins 4 sa dérivée ça sera donc une prime égale moins 4 et v c'est exponentielle moins x la dérivée d'exponentielle moins x je vous rappelle c'est exponentielle de quelque chose on le dérive en dérivant le quelque chose et en remultipliant par exponentielle moins x donc la dérivée de moins x c'est moins 1 donc v prix égal moins 1 multiplié par exponentielle moins x donc ça nous donne moins exponentielle moins x ceci étant dit on obtient donc la dérivée de la fonction f comme étant donc une prime v ici donc moins 4 exponentielle moins x plus u moins 4 x moins 4 fois v prime moins exponentielle moins x alors attention une des erreurs que j'ai pu voir dans mes td c'était que les gens oubliez que c'était ainsi de multiplier ici et se retrouver avec un moins exponentielle moins x au lieu d'un multiplié par moins 1 exponentielle moins et donc attention quand vous quand vous écrivez ça c'est bien eu fois v prime et donc pas ils n'ont pas eu plus v prime ou quelque chose comme ça donc là on va développer tout ça au moins 4 exponentielle moins x donc moins 4 x fois moins exponentielle moins x les moins s'en vont ça nous fait plus 4 x exponentielle moins x et là pareil moins 4 fois moins exponentielle moins x nous fait plus 4 exponentielle moins x de sorte que les moins 4 et les plus 4 exponentielle moins x s'en vont parce que c'est la même chose parce que c'est la même chose en opposé donc je vais mettre en couleur hop là ça et ça ça part ça part ensemble et donc il reste uniquement 4 x exponentielle moins x alors maintenant on va chercher deuxième étape on va chercher le signe de f prime donc qu'est ce qu'on peut voir pour le signe de f prime on a 4 qui est toujours positif strictement on a x qui va changer de signe et exponentielle moins x qui est toujours positif donc là on peut déjà gérer exponentielle moins x toujours strictement positif parce que c'est une exponentielle donc elle est toujours strictement positive et donc donc ça nous dit que f prime est du signe de x le signe de x on le connaît x s'annule en 0 il est positif avant et positif après et négatif avant pardon et positif après donc peut tout de suite commencer le tableau de variation de la fonction sur son domaine de définition donc dans le tableau on a une ligne où on résume le signe de f prime là c'était facile et ensuite on met les variations donc moins l'infini plus l'infini pour les variations pour le signe de f prime on a vu que c'était du signe de x qui change donc de signe en 0 donc f prime s'annule en 0 et positive après négative ce qui nous donne comme variation ça et donc ça c'est les variations de f pour pouvoir compléter le tableau il nous faut encore les limites aux bornes donc allons-y la limite en moins l'infini donc en moins l'infini qu'est ce qu'on a moins 4 et négatif et du temps vers moins 4 du coup x plus 1 tend vers moins l'infini et exponentielle moins x qu'est ce qui lui arrive donc quand x tend vers moins l'infini moins x tend vers plus l'infini exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini ça ça va tendre vers plus l'infini donc là on se retrouve avec une forme indéterminée du style infini multiplié par infini est ce que je dis non pas du tout c'est n'importe quoi c'est bien à multiplier donc il n'y a pas de souci avec les conflits d'infini ce qu'il faut juste voir c'est qu'elle est lequel est le signe que ça va donner donc là on a plus l'infini moins l'infini et moins 4 de sorte que les deux signes moins s'annulent et tout ça s'attend du couvert plus l'infini ok donc f de x l'égal moins 4 x moins 4 e de moins x donc on récapitule des fois que je vous ai que j'ai créé un peu de confusion avec cette histoire de forme indéterminée où il n'y en a pas en fait donc en moins l'infini ce truc là ça tend vers n'importe quoi donc il ya bien la confusion x plus d'un ça tend vers moins l'infini oui d'accord pardon excusez moi alors on rembobine moins 4 x moins 4 en moins l'infini ici ça tend vers plus l'infini est ici exponentielle moins x temps vers plus l'infini est donc l'exponentielle de plus l'infini temps vers plus l'infini voilà tout ça pour dire que ça tend vers plus l'infini ouf on s'en est sorti alors j'espère je vais faire un peu mieux en plus l'infini donc pour plus l'infini on est toujours à moins 4 qui est quelque chose de négatif x plus 1 cette fois tend vers plus l'infini et c'est le exponentielle moins x qui cette fois va se comporter différemment quand x tend vers plus l'infini moins x tend vers moins l'infini et l'exponentielle en moins l'infini on sait que ça tend vers 0 donc là cette fois on a bien le conflit forme indéterminée liée à la multiplication du 0 fois l'infini alors qu'est ce qui se passe ici c'est que la fonction f on peut la réécrire comme on a une exponentielle négative je sais pas si vous vous souvenez mais exponentielle moins x dans les propriétés d'exponentielle c'est égal à 1 sur exponentielle x de sorte qu'on peut réécrire f de x sous la forme moins 4 x plus 4 divisé par exponentielle x et là on se souvient qu'on peut appliquer un théorème de comparaison de croissance comparé qui nous dit que le moins 4 x moins 4 ici parlant qui nous dit que c'est l'exponentielle qui l'emporte de sorte que la croissance ici vers l'infini et plus est négligeable devant la croissance vers l'infini de l'exponentielle et donc dans les théorèmes du cours vous avez que n'importe quel polynôme divisé par une exponentielle positive comme ça tend vers 0 en plus l'infini voilà donc ça c'est un théorème théorème de croissance comparé qu'on trouve dans les cours ok et donc pour terminer dans le tableau donc là ici en moins l'infini on avait plus l'infini comme limite pour f en plus l'infini on a zéro pour terminer avec le tableau on va juste rajouter la valeur en zéro histoire de pas laisser vide ici et donc f de zéro égal moins 4 x plus 1 ça nous fait 1 et exponentielle de zéro ça fait quand aussi donc ça ça fait moins 4 et on met moins 4 est juste là avant de avant de s'arrêter là on vérifie quand même qu'il n'y a pas d'incohérence c'est à dire que c'est c'est acceptable de décroître de plus l'infini jusqu'à moins 4 oui c'est ça ça arrive et ensuite que de moins 4 à zéro on est bien croissant ça arrive aussi j'ai vu des fois sur des sur des copies des gens qui mettent ici moins l'infini puis après ils essayent de décroître c'est assez compliqué de décroître depuis moins l'infini est pareil quand voilà quand vous mettez ici un truc positif si vous essayez de croître vers zéro depuis un truc positif là aussi on va avoir des soucis voilà donc j'espère que c'était assez clair pour vous cette première étude de fonctions et puis je vous souhaite un bon travail de bonne révision si vous êtes en révision et je vous dis à bientôt